Place maintenant à notre rendez-vous People Imo. Commençons notre petit tour de l'actualité immobilière des stars avec Thierry Henry. L'ancien capitaine de l'équipe de France transféré chez les Red Bulls de New York vient de s'offrir un triplex de 520 m² pour 15 millions de dollars à Sceaux au cœur de Manhattan. Toujours chez les sportifs, Tony Parker et Eva Longoria viennent d'acquérir une résidence secondaire au bord du lac Léman à Genève. Ils ont craqué pour un ancien hôtel de luxe dont le prix du mètre carré dépasse 16 000 euros. Quant à Mel Gibson, toujours empêtré dans ses procès, il doit se séparer de son domaine de Lavender Hill Farm à Malibu. La propriété payée 14,5 millions de dollars est désormais sur le marché à 12,7 millions de dollars. Et maintenant, place à notre rencontre People avec Kamel Wally. Qu'est-ce que représente la maison pour moi ? La zénitude, c'est-à-dire le moment où on peut lâcher prise. Dès que j'arrive chez moi, je mets de l'encens ou je mets des bougies parfumées. Je ne suis pas très casanier non plus, pas du tout. Mais c'est vrai que quand je suis chez moi, j'aime bien le côté un peu cocooning, même si j'ai une maison où le mobilier est plutôt contemporain, ce qui pourrait être normalement un petit peu froid. Moi, j'essaie d'apporter un peu de chaleur dans la lumière, dans les lumières un petit peu indirectes, ou bien je suis très bougie, ou bien il faut que je me sente plus qu'à l'aise, parce qu'on fait aussi un métier qui engendre quand même beaucoup de stress. Donc c'était important pour moi de faire un intérieur qui me ressemble, dans lequel je me sens bien. Alors je suis passé par agence, et puis finalement c'est par connaissance, par le fait d'en avoir parlé à deux ou trois personnes, le fait que je cherchais un appartement. Un jour on m'a appelé, on m'a dit « Ah mais là, dans le quartier que tu cherches, en plein centre de Paris, il y a un super truc. » Puis je suis allé, puis je lui ai dit « Oui tout de suite. » Le coup de cœur. Le coup de cœur. Dès que je suis rentré, j'ai dit « Bon, c'est pour nous. » Et du coup, quelle a été votre implication ? Alors moi, je suis assez particulier, parce que dans un premier temps, je me suis dit « Tiens, je vais faire appel à un architecte pour retravailler un peu l'espace. » Et puis très vite, les propositions qu'on me faisait, c'était un appartement tout en démonstration, et je ne me sentais pas très à l'aise. Et c'est vrai que même chez des copines, chez des potes, très souvent je vais dans leur appartement, et puis je fais un peu l'architecte d'intérieur. Donc je dis « Oui, il fallait que je le fasse pour moi aussi. » Donc du coup, en fait, je n'ai pas pris de l'archi, j'ai vraiment suivi le chantier de A à Z. Et ici, c'est un appartement où il y a quand même pas mal de pièces. J'ai tout cassé, puis j'ai fait de cet appartement dit classique, plutôt un grand espace. Et voilà, j'ai un peu tout cassé, je me suis un peu amusé, puis finalement, je me sens très bien. Voilà, notre émission se termine. J'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Quant à nous, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro des Carnets de l'Immobilier. D'ici là, vous pouvez bien entendu suivre pour un nouveau numéro des Carnets de l'Immobilier. Merci.